Bonjour Lauriane Dolt. Bonjour. Comment allez-vous au nouveau challenge et puis début d'une saison qui va débuter d'ici quinze jours ? Tout va bien dans la préparation estivale puisque deux matchs, deux victoires et notamment face à l'ASA, la fusion Gris-Stoffel-Weierstein il y a quelques jours. De beaux espoirs. Oui, mais ce n'est pas sur les victoires ou les défaites qu'on va déterminer plus ou moins la suite ou tout du moins ce qu'on va vouloir faire sur la saison. Non, ça va vraiment bien parce que je suis vraiment contente de l'équipe. On a vraiment réussi avec Thierry Knerom à bâtir une équipe vraiment à notre image. des joueurs qui sont pour l'instant dans tout ce qu'on attendait, que ce soit sur le plan humain, sur le plan basket. Malgré l'inconvénient, le déconvenu qu'on a eu avec Johan Klee, on l'a remplacé par Cidi Endier et puis c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Maintenant, on attend juste encore Johan Grébongo qu'on n'a pas encore avec nous et voilà, d'ici la semaine prochaine, on devrait enfin être au complet. Que s'est-il passé avec Johan Klee ? Parce que ça a surpris beaucoup de personnes d'apprendre son départ aussi tard dans l'après-saison. On rappelle qu'il est parti, vous avez convenu du départ avec le joueur à toute fin août, ce qui a quand même surpris beaucoup d'observateurs et de supporters. Ouais, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on a beaucoup discuté tous les deux et puis voilà, ils n'étaient pas forcément tout de suite aptes. Et puis on a décidé de se séparer d'un bon terme malheureusement, parce que c'était quand même un projet pour nous sur le long terme, on va dire. Maintenant, voilà, il y a des circonstances qui sont arrivées, on a géré au mieux. Alors vous reprenez du service après un an de pause. Les supporters de la SIG se souviennent très bien de vous. Vous avez quand même passé plus d'une décennie là-bas avec de nombreux challenges et des titres à la clé. C'est votre première expérience en tant qu'entraîneur numéro un à la tête d'une équipe fagnon. Forcément, on sent des excitations autour de vous de cette signature, de cette venue et du projet mulhousien aussi qui se dessine autour de vous. Oui, c'est à partir du mois de décembre où j'ai vraiment décidé avec mon agent de me remettre sur le marché. Et puis, Mulhous est arrivé assez vite et je n'ai pas trop réfléchi parce que, comme vous le dites, j'ai été vraiment séduite par le projet de Mulhous, par le président Antoine Linares, parce que les premiers contacts ont tout de suite été assez convaincants. Et alors voilà, c'est vrai qu'au départ, se dire bon, j'ai quitté Strasbourg aussi pour me mettre aussi un challenge, pour voir ce que je peux donner ailleurs. Parce que quand on est dans un cocon, c'est bien, mais il faut te mettre aussi un petit peu en danger. Donc, je me suis dit bon, Mulhous, tu ne te mets pas trop en danger, c'est vraiment pas très loin. Mais si, le contexte et puis le fait d'être à la tête d'une équipe de N1 masculine, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais voilà, je suis vraiment ravie d'avoir intégré le 68, même en tant que Strasbourgeois, si c'est un petit peu dur. Mais je suis contente d'être là et puis en plus, j'ai vraiment une équipe qui me fait confiance. Le projet, voilà, Mulhous qui est revenu en N1 il y a quelques temps, il y a deux saisons, il me semble, c'est la troisième, si vous me corrigez d'ailleurs, troisième, ils ont terminé cinquième à la saison passée. On sait que l'objectif à court, moyen terme, c'est de retrouver le professionnalisme à Mulhous et l'approuver. Est-ce que c'est l'objectif cette saison déjà ? Non, ce n'est pas l'objectif cette saison, mais c'est l'objectif dans les trois ans. Mais par contre, moi, j'ai quand même clairement dit à mon président que voilà, on ne va pas attendre les trois ans pour pouvoir se structurer, pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir monter. Parce que vouloir monter, c'est prétendre à une organisation professionnelle. Et au-delà de ça, un budget qui répond à cette conséquence-là. Aujourd'hui, on en est encore un petit peu loin, mais par contre, nous, ce qu'on souhaite avec mon staff, c'est de vraiment se structurer pour qu'on soit solide le moment voulu pour pouvoir monter en probé. Et ça commence aussi par les joueurs. Ça commence aussi avec la structure du club amateur, de mettre les choses en place. Parce qu'aujourd'hui, à l'entraînement, on a la chance quand même d'avoir six joueurs de l'équipe de N3 qui viennent régulièrement à l'entraînement. Donc, on est systématiquement douze. Ce n'est pas des joueurs qu'on prend parce qu'il faut qu'on soit un certain nombre. Ce sont des joueurs qui ont quand même un certain potentiel et on compte quand même beaucoup sur eux. Donc, ça commence par là. Monter en probé, ce n'est pas seulement avoir de l'argent et puis pouvoir monter. Ça part de toute une structuration. Et puis, même si mon boulot principal va être sur le terrain, je suis quand même aussi là pour amener mon expérience par rapport à Strasbourg. Le championnat de N1, il est compliqué. C'est un championnat un peu hybride, mais avec beaucoup de joueurs professionnels ou qui sont passés par le circuit professionnel un peu plus haut. Aujourd'hui, vous se situez Mulhouse dans la hiérarchie de cette N1 et de ses deux poules ? Franchement, ça fait depuis le début de l'année civile que je suis vraiment la N1. Avant, avec mon travail, c'était un petit peu compliqué. Je suivais les résultats, mais je n'étais pas plus renseignée que ça. C'est un championnat qui est dense. Il y a des matchs. J'ai limite l'impression des fois d'être avec Strasbourg et d'avoir une Coupe d'Europe parce qu'on joue quand même un paquet de fois, deux fois par semaine. Ça, déjà, il va falloir l'encaisser aussi. C'est une saison qui est très longue avec une formule en plus de première phase et de deuxième phase. Il va falloir être présent jusqu'à la fin de la saison. Entre la poule A et la poule B, ça, c'est les on-dit. On dit que la poule A est un peu plus homogène que la poule B, que nous, dans notre poule, il y a Le Havre, il y a Caen qui se détachent rien que budgétairement par rapport à l'équipe qu'ils ont mis en place. Mais après, nous, on a quand même quatre équipes qui ont clairement défini l'objectif de monter. Donc, moi, je pense que ça va être une poule relevée. Mais voilà, je tiens quand même à ce qu'on soit dans les huit sur la première phase pour pouvoir justement prétendre au play-off pour la fin de la saison. Vous parliez de votre effectif qui était à votre image. Quelle est votre image ? Comment vous définiriez celle-ci ? Avec des valeurs humaines, des valeurs de travail, de partage et d'enthousiasme. Parce que je pars du principe qu'on va devoir se supporter deux fois par jour, tous les jours, avec des phases où ça va aller moins bien, des phases où ça va aller un petit peu mieux. Il n'y a pas de secret pour personne. Ça a toujours été comme ça dans le sport. Donc, lorsque j'effectue mon recrutement, les joueurs, je me renseigne énormément sur eux. Parce que la valeur humaine est vraiment très importante à mes yeux. Et le travail, ça c'est vraiment deux choses où il ne faut pas rechigner à la tâche. Et après, c'est mon job d'amener ce côté aussi un peu enthousiaste, enthousiasme avec le sourire. Parce que même si on a le plus beau métier du monde et on se lève pour aller faire du sport, il y a des fois où c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il faut trouver au quotidien les ressources suffisantes pour pouvoir continuer. Et même si on a des résultats qui suivent un petit peu moins, à être dans ce travail, mais avec de l'enthousiasme. Est-ce que vous avez eu certains conseils d'anciens collègues ? Et je pense notamment à Vincent Collet. Est-ce qu'il vous a envoyé des messages, des messages d'encouragement, des conseils ? Non, parce qu'après, depuis Strasbourg, on n'était plus forcément en contact. Mais après, oui, Strasbourg, forcément, c'est plus avec le centre de formation. On est encore très proche avec Olivier Weissler, Abdel Lousif et même la CITUOV. On avait des rapports qui étaient quand même assez forts quand on était à Strasbourg. Et encore maintenant, on est souvent en contact. Et puis, votre regard sur le basket français qui a vraiment brillé sur cette période des Jeux olympiques. On a un peu échangé pendant les Jeux olympiques où vous avez regardé notamment les phases finales des féminines, des masculins, forcément. Il y a quand même une belle lumière mise sur le basket national aujourd'hui et autant surfer dessus, notamment à Mulhouse qui est une terre de basket et un peuple, j'ai envie de dire un peuple, parce qu'il y a vraiment un peuple basket à Mulhouse qui attend une remontée de son club. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes ici, surtout qu'ils vivent quand même aussi pas mal avec ce qui a déjà pu se passer auparavant. Donc, ils sont beaucoup dans l'attente. Maintenant, pour en revenir par rapport à l'équipe de France, j'ai eu la chance d'être là les quatre jours de préparation de l'équipe de France féminine. J'avoue que j'étais un petit peu déçue. Après, c'est l'été. Peut-être qu'il y avait beaucoup de personnes en vacances, mais il n'y avait pas autant de monde que 14 ans. Voilà, mais après, ce que les filles ont fait sur les JO ou les garçons, c'était vraiment, de toute façon, les JO, ça me fait tellement vibrer pendant 14 jours, 24 heures sur 24, de pouvoir suivre autant de sport. C'est magnifique. Et après, Vincent a vraiment fait le taf avec les garçons. On n'était pas loin, mine de rien, des États-Unis. On peut avoir des regrets, mais je pense que d'année en année, et surtout de JO en JO, on se rapproche du Graal, parce que c'est comme ça que dans le monde du basket, les États-Unis se situent. Mais il y a vraiment une belle porte qui s'ouvre. Et puis, je pense qu'il y a des belles ambitions qui peuvent se dessiner pour l'équipe de France. Et puis, regardons deux étages un peu plus haut. chez les hommes, le championnat, la SIG. Voilà, forcément, je pense que vous suivez, vous allez encore suivre vos anciens collègues. Mine de rien, il y a une belle saison, la saison dernière, qui n'a pas abouti à une finale ou un trophée. Mais quand même, on sent ce club sur une nouvelle dynamique, et de belles dynamiques actuellement. Oui, et puis la SIG a vraiment fait des belles pioches avec Jefferson, Colson et Ewen Wright, qui étaient vraiment trois joueurs très dominants dans le championnat, qui ont vraiment fait la différence. On l'a vu, à chaque match, c'était quasiment un autre. Colson a su rester stable. Mais j'ai adoré aussi tout ce qui est l'état d'esprit, l'agnac, le fight qu'il a amené défensivement, parce que cette équipe, elle transpirait par rapport à tout ça. Et puis, c'était vraiment beau aller voir jouer. Maintenant, cette année, j'avoue que je connais un petit peu moins, comme l'année dernière. Je ne connaissais pas forcément Colson et Ewen Wright. mais cette saison, c'est pareil. Il va falloir redécouvrir de nouveau, même si l'ossature de JFL, et puis avec le capitaine Lansdown, ils ont re-signé, ils sont quand même encore là. Mais on va dire que les derniers joueurs vont être les joueurs les plus importants, parce qu'ils vont avoir la lourde tâche de remplacer Colson et Ewen Wright. Bon, Jefferson, Robertson, on connaît toutes ses qualités. Voilà, maintenant, ça va être de savoir aussi comment il va réagir par rapport à... On sait très bien qu'après Chalon, il est allé à la Svelte. Ça, ce n'est pas forcément bien passé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait depuis ? Mais je pense que dans le jeu de la scie, il va vraiment pouvoir s'exprimer. En tout cas, on le souhaite pour la scie, qu'on le souhaite surtout aussi pour Mulhouse. Moi, en tant qu'Horinois, ça me ferait extrêmement plaisir de retrouver Mulhouse au niveau professionnel rapidement. Les prochaines échéances pour vous, ce sera deux matchs amicaux et deux préparations. Besançon, le 14, et Cachdesberg à Colmar, le 17, si c'est toujours au programme. Coupez-moi si ça n'est pas là. Au programme, mais ce week-end, il y a aussi au Luxembourg. Très bien. Et puis, on commencera la saison face à Boulogne-sur-Mer, en Coupe de France, le 21. Et puis, là, il y en a qui débutera face au Pôle France, le 24, trois jours après. Voilà. Et après, c'est parti. On ne s'arrête plus jusqu'à mi-décembre et on va essayer de passer toujours la phase aussi un peu novembre qui est toujours un peu compliquée. Et c'est là où, justement, on a deux matchs par semaine. Donc, il va falloir qu'on soit prêts. Merci, Lauriane. Bon courage pour cette saison. Merci à vous. Et plein de bonnes choses. Merci à vous.